Nous avons vu dans la vidéo précédente comment interagir avec un article via la barre d'onglets. Il reste cependant à parler des deux onglets les plus importants du rédacteur, d'abord l'onglet « Modifier » et ensuite « Modifier le code », qui permet tous les deux de modifier non seulement les articles, mais également toutes les autres pages présentes sur Wikipédia. N'oubliez pas que Wikipédia est une encyclopédie collaborative. Tout le monde peut y écrire ou supprimer du texte d'un article, à tout moment, vous compris. Dans cette vidéo, nous allons détailler comment modifier un article. Les deux onglets « Modifier » et « Modifier le code » correspondent en fait à deux manières différentes de modifier les articles, car il y a deux outils disponibles, « Éditeur visuel » et « Wikicode ». Ces deux outils permettent de supporter le travail du rédacteur qui est double, écrire le contenu encyclopédique de l'article et mettre en page l'article. Ces deux tâches sont très importantes, car un article bien écrit mais mal mis en forme sera peu engageant pour le lecteur, l'inverse est aussi vrai. Cliquer sur l'onglet « Modifier » permet d'ouvrir l'éditeur visuel. Il s'agit d'un outil de traitement de texte, similaire au logiciel grand public de traitement de texte, comme Word ou OpenOffice. Cet outil vous permet de voir directement à l'écran à quoi ressemblera le texte et la mise en page de l'article modifié. Dit autrement, vous verrez immédiatement chaque modification de l'article et l'effet produit sur sa mise en page. Comme tout traitement de texte, vous avez en haut de l'éditeur visuel une barre de menu permettant d'agir sur la mise en forme. Ajouter des sections, des références, des listes, des tableaux. Mettre en gras ou en italique. Ajouter des liens. En clair, toutes les possibilités de mise en forme sont présentes ici, dans cette barre. N'hésitez pas à l'explorer. L'éditeur est accessible pour tous les articles et c'est l'outil le plus adapté pour le débutant. L'onglet « Modifier le code » permet quant à lui d'ouvrir l'éditeur de Wikicode. Cet outil d'édition permet, tout comme l'éditeur visuel, de modifier le texte de l'article dans la fenêtre d'édition. En revanche, la mise en page de l'article est ici totalement différente. Elle se fait au moyen d'un code informatique propre à Wikipédia mais qui reprend certains éléments du code HTML utilisé dans tous les sites web. Le Wikicode est composé de balises qui fonctionnent la plupart du temps par deux et encadrent le texte à mettre en forme. Chaque balise a une signification précise et permet au rédacteur d'agir sur la mise en page. Voyons à titre d'exemple deux de ces balises. Encadrer un mot par deux apostrophes permet d'afficher un mot en italique. Encadrer un mot entre trois apostrophes permet de le mettre en gras. Il est très important de comprendre que, à la différence de l'éditeur visuel, le résultat d'une modification sous Wikicode ne sera visible qu'après publication ou après avoir cliqué sur le bouton prévisualisé. Notez que quand vous écrivez avec l'éditeur visuel, ce que vous écrivez est converti en Wikicode. Cette conversion est automatique et invisible. Ainsi, dans les historiques, même si une modification a été effectuée avec l'éditeur visuel, elle apparaîtra toujours en Wikicode dans les diff. Nous avons vu les deux manières d'éditer Wikipédia. L'éditeur visuel est plus simple et permet de facilement agir sur la mise en page des articles, même pour un débutant. L'éditeur de Wikicode est plus compliqué, mais offre plus de possibilités aux rédactrices et rédacteurs chevronnés. Dans ce MOOC, nous allons uniquement vous apprendre comment utiliser l'éditeur visuel pour modifier les articles, car son utilisation est intuitive. En revanche, nous utiliserons le Wikicode pour les discussions, car l'éditeur visuel n'est pas disponible sur les pages de discussion de Wikipédia. Vous serez donc confrontés de manière régulière au code, pour discuter, mais aussi dans les diff des historiques. Nous vous invitons donc, lorsque vous faites une modification avec l'éditeur visuel dans le cadre d'une activité du MOOC, à regarder l'équivalent de votre modification en Wikicode, à l'aide des diffs de l'historique. ... ...